La maladie du déficit qui rongeait la Sécurité sociale semble avoir été enrayée. Le ministère de la Santé indique pour l'exercice 80 un excédent de 8,3 milliards de francs. Il y a deux ans, le déficit de la Sécurité sociale était de près de 11 milliards de francs. Des comptes qui, pour une fois, sortent de la zone rouge où ils étaient bien ancrés. Les explications de Jacques Barraud, le ministre de la Santé. D'abord, il y a eu redressement. Nous avons comblé les déficits. Pour cela, la cotisation exceptionnelle nous y a aidés. Mais il n'y a pas eu que cela. Il y a eu un effort, un effort de tous les Français. Nous étions à plus de 20% d'augmentation d'une année sur l'autre en assurance maladie et nous sommes à un peu plus de 15%. Il y a eu des économies de fête sans que d'ailleurs on touche à la qualité des soins. Alors, la cotisation exceptionnelle, elle doit normalement, c'est prévu dans le décret, s'arrêter au mois de février. Ce que nous pensons, c'est que désormais l'équilibre, même sans cotisation exceptionnelle, est à notre portée. Mais je précise, à condition que l'effort d'entreprise soit poursuivi et poursuivi tous les jours pour que la rigueur dans la gestion soit vraiment une réalité quotidienne. Il y a actuellement dans l'opinion publique de nombreuses inquiétudes concernant les retraites. Alors, ma question sera toute simple. Comment aujourd'hui va la Caisse Nationale Allocation Vieillesse ? La branche vieillesse s'équilibre pratiquement en 1980. Elle s'équilibrera pratiquement en 1981. Il faut dire que la France de 1980 comporte 4 personnes en âge d'activité pour un retraité. Et en 1985, ce rapport sera encore meilleur. Il y aura 5 personnes en âge d'activité pour un retraité. Merci.